On se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo où comment créer un compte Adobe. On va taper dans la barre de recherche compte Adobe. La recherche qui nous intéresse, c'est celle-là, compte Adobe ID. On clique. Et cette page nous permet tout simplement de créer notre compte Adobe Digital Edition totalement gratuitement. Moi, j'ai déjà un compte, mais pour créer un compte, vous cliquez ici. Adresse email à rentrée, prénom, nom, mot de passe, jour de naissance, et puis vous cliquez sur Créer. Une fois que vous avez créé votre idée Adobe et votre mot de passe, on va se retrouver sur notre logiciel Adobe Digital Edition et on va aller en haut à gauche dans Aide, Autoriser l'ordinateur. Et on rentre ici. Autoriser. Une fois que ça, c'est fait, c'est très important de l'avoir fait puisque maintenant, l'ordinateur a reçu une autorisation et on peut maintenant lire les éléments protégés par Adobe DRM, comme les DRM, qui sont des sortes de petits verrous contre le piratage et pour les droits d'auteur. Et donc maintenant, votre appareil, que ce soit votre ordinateur, si vous l'avez fait sur ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, sont autorisés à recevoir les éléments, les livres numériques et ils vont pouvoir être lus sur votre ordinateur. On se retrouve tout de suite après sur comment trouver un livre numérique sur le site de la bibliothèque de Fonteneur-Rose.